ah putain j'ai pas branché la manette comme un lundi comme un putain de lundi n'hésitez pas à aller liker la publication sur insta n'oubliez pas petite publication la ça a été rechargé mon corps rappelle que j'ai toujours besoin de métal métal c'est la vie j'avais pas les trucs à refondre là bas se trouve un métal raffiné je suis bien là aussi y récoltes donc je vois qu'elle parle je fais au breeding aussi mais quand j'aurai fini les oeufs parce que là les oeufs un peu en enfer encore encore tout ça à faire éclore à essayer de se faire légendaire après trop try j'ai stop mais ce soir on se le fait c'est quel légendaire c'est vrai que je dois pas être en être encore là en stallion je n'ai pas vu lui encore je n'ai pas vu encore parce que j'ai vu je crois que j'aurai une taille c'en est un genre une taille d'anubis à genre une taille d'un a deux l'eau je n'ai pas vu encore commence à me balader un peu quoi le volcan j'ai réussi à récupérer mon stuff mais du coup je vais je vais pas faire comme ça pour le volcan j'ai passé comment dire je pense que je vais y aller en volant et je vais dodge les je vais d'un des trucs de lave eux c'est pas légendaire ah ouais ouais moi je croyais moi je croyais regarde moi ça ça sans déconner ça c'est quasi inadmissible regardez moi ça il y a des cailloux qui volent monsieur relax aux oreilles ce sont derrière en fait mon objectif c'était d'aller jusqu'à la troisième tour juste pour voir un peu la gueule du boss voir un peu ce qui vaut le boss quoi c'est quoi le truc pigé c'est un tandis on va vous le garder les gars c'est point quelque chose d'assez rare pour moi vous vous le gardez je bouge le cul que pour les mobs rares moi donc ouais ça a été un peu encore un calvaire hier pour récupérer mon stuff mais ça a été plus simple que dans le froid en fait parce que j'étais plus proche j'étais plus proche de 1 et en fait le marchand qui est sur la plage il te vend des tenues réfrigérées donc j'avais pris tenue réfrigérées double anneaux de flammes double anneaux de protection contre les flammes j'ai pu le récupérer plus facilement quoi d'ailleurs j'ai toujours les anneaux ils sont là bague anti-feu là j'ai repro du genre Moontide haut avec empereur des eaux féroces corps robuste et après justement on veut pêcher en légendaire pour passer en légendaire en 4 on sait même pas c'est quoi le passé légendaire en 4 c'est que j'ai bah du coup je pense que j'ai jamais vu un seul légendaire de ma vie quoi oh bien ça par contre en vrai je sais pas si t'as vu le le mec qui joue le sweepy là le sweepy euh qui déglingue tous les mobs du jeu ça j'ai trouvé ça insane hein mec il a fait une vidéo il a fait euh les gars ça c'est le meilleur pal du jeu le le sweepy euh overbuffé le froid l'anis a du tout encore quoi what the fuck attends une terrasse fère dans un coffre ? c'est bien ça on va essayer de capturer 2-3 pales il y a un donjon ici d'accord on va essayer de capturer 2-3 pales euh dans le coin là il y a combien le donjon là ? 40 ! alors une partie de moi a très envie de le faire une autre partie est réaliste pas dit légendaire c'est plus 20% d'attaque et défense ah c'est un peu comme le passif chanceux mais en plus fort quoi parce que chanceux je crois que c'est 15-15 et ça commence j'ai laissé palois pour El Shroudid El Shroudid je sais pas le problème c'est qu'El Shroudid j'ai pas envie de jouer tout seul de toute façon j'ai pas la clé j'ai pas de jeu et euh j'ai l'impression que tout le monde a déjà poussé le jeu donc euh c'est ça qui m'embête un peu avec El Shroudid et apparemment Night in Tail euh leur test il a été un peu catastrophique donc euh ils étaient en crash test là ce week-end bienvenue la nuit on tient pas ? bah space ? même avec un pas le feu avec toi ? pas le feu plus euh tenue réfrig... bah tenue euh... chaude ? je pense que ça passe non ? plus t-shirt ouais et le crapaud ? Night in Tail a réussi à me dé-eye complet ? vas-y explique parce que moi j'ai pas pu euh... j'ai pas pu voir le samedi j'étais en convention et euh... dimanche euh... bah entre le stream et le fait que j'étais éclaté au sol j'ai pas eu le temps de check ce que ça donnait c'est qui ? de qui c'est qui ? hein ? comment ça c'est qui ? un qui a pas le feu si mais là on a besoin de dégommé légendaire et sur monture ça le fait pas ? non mais t'es pas obligé de rester sur la monture en fait ? le simple fait d'avoir un pas le feu à côté de toi ça suffit ? juste tu l'invoques ça suffit ? l'interface du jeu est immonde ? ok Night in Tail ? ah Night in Tail en fait c'est le euh... c'est un autre jeu de survie qui devait sortir en 2022 bon déjà là hein il devait sortir en 2022 de base euh... et en fait il va sortir là le 22 février je crois ? il va sortir là le 22 février donc déjà bon on est dans un monde où il y a pas le world et l'inchrodite qui sont sortis en janvier donc euh... ça me parait compliqué pour un autre jeu de survie de réussir à se faire une place mais là euh... si en plus il te faut un crash test à deux semaines de la sortie du jeu et que le... le crash test est éclaté euh... ça sort pas bon pour le jeu quoi le jeu est vraiment pas dingue visuellement ah ouais oh les vannes virmes ! salut les gars on voulait pas chevauche votre pote mon pote il est mieux oh bon là-bas je la vois après on verra bien on verra hein ouais y'a eu un teaser euh... merde Satisfactory ils ont teasé la version 1.0 euh... apparemment la version 1.0 de Satisfactory arrive soon je ne sais pas que j'ai un peu ri euh... quand j'ai vu ça j'en souhaite que du bien eux hein ça c'est stylé on a une zone comme ça et qu'est-ce qu'on a devant ? on a juste un putain d'arbre pourquoi on n'a pas un boss ici ? une maîtrise auto-destruction quoi ? comment ça euh... fruit de maîtrise auto-destruction ? attends quoi ? oh putain c'est des épiques fruit herbe à rayon solaire fruit de maîtrise auto-destruction force 230 j'ai pas de pâle herbe j'ai pas de pâle herbe après euh... vu là où je suis ça me parait un peu con de... d'avoir un pâle herbe là c'est le plus dans la glace en vrai premier jeu extrêmement quali à sortir en rallye sans soucis ouais arc dans nos coeurs alors est-ce que tu connais mon avis sur arc ? disons que s'il y a une équipe de dev à qui je souhaite que du mal c'est bien les devs de arc les foutages de gueule qu'ils nous font euh... faut arrêter au bout d'un moment arc inférieur à un arme à feu putain mais les bulles on a le même avis c'est à chier let's go les herbes y'en a pas trop de fou genre attends on a le futur mage ouais mais pas forcément un herbe mais euh... un pâle euh... pas loin quoi tu vois par exemple mon sordat il a deux attaques foudre et une attaque lasse genre de choses genre de choses alors que c'est un mossanda luxe hein donc c'est un mossanda foudre je tiens à préciser hein parce que y'en a ils vont penser que c'est le mossanda herbe alors arc c'est euh... sincèrement hein je vous le dis ne jouez pas arc c'est euh... c'est donner de la conf... enfin si vous payez le jeu c'est donner de la confiture aux cochons les mecs c'est des arnaqueurs de génie et les gens ils les euh... ah reclique les d'argent je n'ai pas de clé d'argent d'accord les mecs c'est des putains d'arnaqueurs de génie et les gens ils en redemandent après je dis ça je joue à pal world je sens venir les gens qui vont me dire ça dans le chat arc est un je me suis éclaté avec des mails sur un serve privé aucun engrais on parle de nintendo ben nintendo c'est pas vraiment des arnaqueurs hein nintendo ils savent ce qu'ils font disons qu'ils pourraient faire mieux nintendo ils savent ce qu'ils font mais ils pourraient faire mieux attends comment ça y'a du... y'a vraiment du minerai de métal à la surface là comme ça ? c'est quoi ce délire ? d'accord non c'est du souffle ? hein ? je comprends plus rien je... je ne comprends plus rien vas-y on va speed un peu là et on speed ! c'est un glop c'est des feignants c'est pas pareil... comment ça feignant ? attends automode pour raison suivante race, origine ethnique ou religion attend attend regardez comment Sikarius a écrit feignant et l'automode a cru que c'était une insulte raciste d'accord tout va bien t'inquiète euh... tout est parfait Satisfactory on va finir le jeu on va finir le jeu histoire de hull serveur tout seul là mais il est tellement mieux que ça Factorio bah en fait c'est plus compliqué que Factorio dans le sens où Factorio c'est en 2D je crois et Satisfactory tu dois gérer toute la 3D quoi après je pense qu'à terme Satisfactory sera aussi bon mais... faut pas non plus que ça devienne une usine à gaz ils se foutent de la gueule sur certains jeux récents quand même alors attention tu parles de quel jeu ? parce que si on commence à me parler des jeux Pokémon là je vais euh... je vais arrêter tout le monde d'un coup je vous rappelle que c'est pas Nintendo qui décide pour Pokémon hein ça les gens ont tendance à l'oublier hein c'est Pokémon Company qui décide hein c'est Game Freak et Pokémon Company Nintendo ça fait longtemps qu'ils disent en rien si bien évidemment tu pensais à Pokémon Peignant ça s'écrit économe de ses moyens quoi ? et le jeu est un support pour le reste du Merck exactement bah par contre y'a vraiment que des putains euh... lance-lames là ici euh... moi je m'attendais à avoir un page stylé dans le coin c'est dalle donc tous les dungeons ici sont niveau 40 ? donc tous les dungeons ici sont niveau 40 ? hmmm... on voit pas le message ? si si euh... fallait juste que je le permite juste chiant les jeux qui sortent sur PC notamment il faut les machines de guerre pour les faire tourner ça euh... malheureusement tu vas aller de pire en pire là-dessus hein malheureusement tu vas aller de pire en pire là-dessus parce que les euh... les développeurs ne passent plus de temps à optimiser leur jeu donc ils te sortent le jeu le plus rapidement possible sans optimiser sans rien etc c'est un peu la merde Hello Zatosh, Hello Zach ! Comment vous allez tous ? là y'a les deux euh... Mister Z là qui apparaissent en même temps c'est bizarre ils se sont donné le mot et les deux Monsieur Z là qui apparaissent ah écoute ça va j'ai toujours un peu euh... j'ai des courbatures encore dans les jambes par rapport à samedi Bon on essaie de tenir le coup quoi Ah la rayon des Monsieur là ! Y'a Monsieur L qui se ramène... qui se joint à la conversation Bon alors c'est bien gentil l'exploration mais y'a vraiment rien de euh... y'a vraiment pas de pâle euh... un petit boss là On a pas le roi un petit boss ? On a pas le roi un petit boss ? Vraiment que dalle ? Alors... C'est parti Ddududududududududuu Festival ouais ! Festivaligdrasil ! J'ai posté des photos là sur insta Fafin que je fasse une story d'ailleurs pour euh... Pour essayer d'améliorer la visibilité des photos. On va les laisser entre vous ! On va laisser les messieurs se parler de monsieur. Donc là j'ai quasiment fait tout le tour du volcan là. Ouais d'accord. Ragnarok, les gobelins... Ah bah ça y est on retrouve les pales. Oh non ! La lave de Seymour. La lave full buggée de Seymour là. On en veut pas un. Et c'est là où tu me dis qu'il y a un boss en plein milieu. C'est fort probable en plus. Hello Arturito ! Comment va ? Monsieur c'est pour Mister, pas pour Monsieur. Mister ! J'ai envie d'aller travailler ou sortir mon lit, ma vie est tellement nulle. Ah ouais mais est-ce que t'as le choix ? Il faut travailler. C'est quoi ça ? Un blaze hall ? Il est en train de dormir ? Je déglingue. Ah, je l'ai un peu trop déglingué. Je voulais le capturer ! C'est chier. Je l'ai un peu trop déglingué. Sa gueule fracassait. Il y en a un autre là-bas en bas. C'est marrant, on dirait des mini Théostras. On dirait des bébous Théostras. C'est ça les joueurs de Monster Hunter, on sait trèfle. Ah yes. Ok, l'arbre il a bien pris là, t'inquiète. L'arbre il s'est fait déglinguer la gueule. Ah. Mais arrête de tuer. Il est pâle. J'avais oublié de casser ses attaques. C'est chier. Shit ! Pour l'instant 2024, il me shit chue à chaque début de mois. C'était quoi début janvier déjà ? C'était ta voiture, non ? Moi c'est pas fixe, vous interprétez le monsieur comme vous le sentez. Je suis flexible shitarien. Oh putain. Zach, du coup t'es allé à Hydrasil ? C'était bien ? Dis-moi que t'es allé au concert. Si t'es pas allé au concert, je t'emmune. Merci Zatosh pour le lark, merci beaucoup. Tu es allé te voir jouer manette. Ouais t'inquiète, il se joue très bien manette. En fait, il faut savoir que le jeu avait moins de bugs manette à la sortie. Oh putain, c'est quoi ça ? Mais je te veux. 6% ? Y'en a un autre. Ok. Déglingue. Ah t'as voulu m'attaquer hein ? T'assumes ? Voilà. T'as voulu m'attaquer hein ? Bah tu veux aller dans ta pokéball ! Tu seras désormais un esclave ! Oula, texture qui a du mal à charger ? What the fuck ? Le con quoi ? Oh putain, t'es pas allé au concert ? T'es pas allé voir ma goyonde ? Ok, note mentale, mettre une claque à Zach. Voilà. J'irais plus une claque mentale. Je vais lui mettre une claque mentale à distance. Mon mage ou manette. Il a voulu te kakashi. Attaquer. Ah ! Dragon, mais t'es en légendaire ! Jet Dragon ! Mais je reconnais, c'est le Bastrax ça, non ? 10 000 PV ! Ouais non, t'inquiète, je vais pas t'attaquer frérot. Laisse-moi juste passer. Tu vois, c'est un légendaire. Ouais, c'est dans son nom, ok. J'adore ma goyonde, la musique là trop bien. Ouais, tu m'étonnes. Trop trop bien ma goyonde. Et si tu savais en plus toutes les emmerdes qu'ils ont eu ma goyonde pour réussir à faire leur concert. C'était le calvaire, je pense. Entre les gens qui sont pas là, les gens qui sont malades. Comment sur scène, ils ont chanté un truc et tout ? Ouais, en fait, t'as pas vu le concert. Je vais te déglinguer. Je vais la gueule te casser, t'inquiète. Avec leur inscrument. Leur fameux inscrument. Il est pas allé voir le concert. En vrai, je peux juste passer par là et j'attends la tour. En full vol. Pour me dire. Zach, arrête de me mentir. Les mensonges, toujours des mensonges. Ah oui, putain, il y a une île ici, d'accord. Attends, mais il y a encore une île là-bas ? Oh oui, plein d'or, d'accord. On n'a pas le droit d'un point de TP là, dans le coin ? Il est loin le point de TP. Attends, il y a une statue de Leafpook là-bas ? Ah, c'est trop haut. Et les mecs, ils ont foutu une statue de Leafpook là, bien... Au secours. Ça me fatigue, déjà. Aïe, 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 aïe. J'ai voulu y retourner hier avec Drasil. Mais j'étais mort. J'étais mort de chez moi, hein. J'avais les jambes, mais elles étaient fracasses. Je vais vous laisser des bisous, ça marche. Bon courage, bon courage, bon courage. Les statues, tu ne prends pas la tête, elle a plus que besoin. Oui, 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 ça je sais. D'ailleurs, ils ont résolu le bug où, quand tu prenais la popo de respé, ça te réinitialisait tes chances de capture avec les statues de Leafpook, là. Il y avait ce problème-là. Moi, quand j'ai pris ma popo, là, j'ai eu cette emmerde-là. Il a fallu que je retourne farmer des statues. Et c'est après que j'ai appris qu'en fait, t'avais plus de 200 statues et que t'avais pas besoin de toutes les statues, quoi. C'est un peu bizarre, ça, d'ailleurs. Qu'ils aient mis plus de statues que ce que t'as besoin. C'est ce que je voulais faire. Et je pense que je vais essayer d'aller récupérer la tour. Salut, toi. Ah oui, d'accord, il y a le blaze hall et il y a la version dark. Il y a la version dark Sasuke. Ok. C'est ce que je voulais faire. Tu vois ? Pour moi, ça ? Salopard. Comment ça ? Ah, c'est un pokéball. C'est un ordre. Tu crois que t'as le choix ? T'as pas le choix. T'as pas le choix. Il m'énerve ! C'est bien, je trouve, ce qui a envie de compléter à 100% 1. J'arrive pas à le capture. Je vais claquer une ultra, je pense. Même pas. Au moment où je dis ça, il se laisse capturer. Oh, il est sérieux motivateur. Deux secondes. La parole, on pense aux petits animaux qui ont souffert pour que tu puisses manger de la viande. Ah, mec, t'as pas vu les plats du Delicatessen, je pense, hein. C'est encore un bon resto où il faut inviter des végétariens, ça, je reconnais. T'inquiète. Je suis un connard. Je suis un giga connard. A mon avis, il va pas me laisser monter tout en haut. Je passais 10 hier, sinon tu peux pas capturer le level 50. Même là, je pense que tu dois utiliser la Master Ball, non ? Je sais pas comment ils ont appelé ça, mais... Il y a les statuts, là-bas. C'est sûr que si, monsieur qui tire sur ses mails positionnés à ta gauche sur Insta. Ah, il a vu le réel. D'ailleurs, merci, Isaac, d'avoir partagé le réel. Merci beaucoup. Ah, j'avais pas le temps de monter une vraie vidéo, de toute façon. Donc, je me suis dit, autant monter un clip. Et puis après, je me suis souvenu qu'il y avait ce clip, là, qui existait. On a pas encore la sphère légendaire. On a craft 200 des autres. Ça va passer. Oh, t'inquiète, on va juste le bourriner. C'est bien, parce qu'en même temps, je me refais mes PO, vu que j'ai un peu dépensé à balles, là. Ah, en fait, vous vous rendez pas compte, mais sur Instagram, s'il y a pas de partage, de like, de commentaire, etc., c'est même pas la peine d'y penser. Surtout les réseaux de base, mais Insta... Vous savez que sur Instagram, actuellement, je perds des abonnés. Voilà. C'est le seul réseau où, en publiant régulièrement, j'arrive à perdre des abonnés. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est un peu, euh... Un peu relou, quoi. C'est pas une tour dans le coin ? Il est en face ? Oh, putain, il est loin. C'est mal à la gueule de la ville. On t'a pas tout, mais j'avoue qu'il y avait une vibe XCOM qui m'a plu, j'ai partagé. Bah, c'est plus une vibe JDR, mais c'est vrai que... Plus Tactical JDR que Tactical XCOM. Et c'est vrai que, putain, ça, ça trigger dans RockTrader. On essaiera de le finir, cette semaine, d'ailleurs. On essaiera de le finir. T'as un énorme château et t'as rien dedans ? Pousse-toi de ma gueule. C'est tellement ça. T'as un énorme château et t'as rien dedans. C'est une statue de Leaf Munk qui est bien mise en évidence. Bah, si ces gens-là, ils vénéraient les Leaf Munk, ils ont des problèmes. Bah, techniquement, ils ont non plus des problèmes. Ils sont dead. Le Leaf Munk qui est tout en haut de la tour du château, t'es sérieux ? En plus, c'est un classique ? Dic-toi. Ok, on a le voyage rapide. Avec le tir qui part à 90 degrés, ouais. C'est abusé. Ça, dans RockTrader, c'est full abusé. En fait, si tu veux, dans Warhammer 44 RockTrader, tu as une chance. Et ça, de base, ça existe dans le jeu. Y'a pas de problème. Enfin, ça existait de base dans JDR. Le fait que tu as une chance de tirer sur tes alliés. Y'a pas de problème. Mais quand tes alliés, ils sont dans ta vue, dans ta ligne de mire. Pas quand tes alliés, ils sont à côté de toi, en fait. Et ça, dans le jeu, ils ont full buggy avec ça. Donc, quand t'as des PNJ alliés, les PNJ alliés, ils passent plus de temps à shooter tes autres alliés. Et à faire des tirs totalement pro-là, comme ça. C'est quoi qu'il y a là en bas ? C'est des pyrrines ? C'est tout ? Ah, un Vixen. Les Vixen, je les aime bien. On va en capturer, là. J'arrête de faire de la merde. Ok. Attends, ah d'accord. Ok. J'ai lui qui s'est dit que c'était une bonne idée de m'attaquer. Oh, l'attaque de dingue ! Je capture que des pâles qui ont des attaques de dingue. C'est quoi ce délire ? Par contre, le Vixen, il m'a bien dodge, là. Bien foutu de ma gueule. Soudre le FIAC d'Archès en story cachée vers une étiquette cliquée ici. Quoi ? L'Instagram va montrer son FIAC. Je dirais juste que sur Instagram, c'est beaucoup plus facile de percer quand t'es une femme. Ça, s'il y a un réseau où c'est vrai, c'est bien celui-là. S'il y a un réseau où c'est bien vrai, c'est bien celui-là. C'est Instagram, comme t'es full basé sur les apparences. C'est beaucoup plus facile, comme ça. Quand tu vois, en ce moment, la mode... En ce moment, la mode sur Instagram, c'est les influenceuses intelligence artificielle. C'est pas une blague, hein. Des gens qui font ça, ils font des femmes... Enfin, des fausses personnes en intelligence artificielle. Qui font des trucs un peu sexy, un peu coquin. Et ça perce de fou. Et après, ça met des liens d'OnlyFans, etc. Où c'est pareil, c'est full intelligence artificielle. Et ça fait du chiffre hallucinant. Tu serais sur n'importe quel autre réseau, ça marcherait pas. Le culte de la personnalité d'Insta. Est-ce que que des ventilateurs pourraient être considérés comme un réseau social ? Alors, pour moi, c'est plus une plateforme de vente, en fait. Pour moi, c'est plus une plateforme de vente d'abonnement. Ouais, c'est ça, c'est tu vends, en fait. Tu vends un service ? Tu vends... Non, même pas. Si, des fois, tu peux vendre des produits, mais la plupart du temps, tu vends des... Tu vends des photos, quoi. Encore. Je sais pas comment c'est catalogué, OnlyFans, si c'est catalogué comme vente de services ou vente de produits. Parce qu'en fait, t'es pas obligé de fournir un produit derrière. Même les photos virtuelles, t'es pas obligé de les donner, hein. À la base, les gens, ils donnent... Enfin, ils s'abonnent parce qu'ils ont envie de s'abonner. Un peu comme Twitch ! Service, je dirais. Ouais, je pense aussi, hein. Est-ce que Twitch, quelque part, c'est pas une forme d'OnlyFans ? Est-ce que OnlyFans, c'est pas une forme de Twitch ? Reptiro qui prend l'eau. Fin de la blague. Il y a des vixens, mais il y a les autres qui me courent au cul, là. Quoi ? Ouais, laisse-toi capturer, s'il te plaît, parce que j'ai pas envie de me taper les autres connards, là, derrière. On va encore échapper. Ma dernière Terra. C'est échapper. Allez, je vais aller claquer une Ultra. Je prends ça les doigts. Je me fais casser la gueule. C'est qui qui a faim, dans l'équipe ? Attends, les Ultras, ça suffit pas ? Je suis, voilà, ça suffit, ça suffit. Ah, c'est le Feng Globe qui a faim. Ok. Vas-y, mange, mange, mange. La Tiro, Dorimé. What ? Dorimé ! Avant, on va prendre l'air du Hot Tub. On répondait pas à cette question. Ah, là, je suis full Lucky avec les balles, c'est un enfer. Donc, je vais devoir aller recrafter des Ultras. Et je parle des Ultra Balls. Au final, j'ai fait tout le tour du volcan, hein. Ça va bientôt finir le tour. Aïe, désolé, cocotte. J'ai mis une claque sans le vouloir. Ah, bon, on prend la courte air de l'art sur Twitch. Oh, putain, c'est la méta des enfers, là. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était que même les artistes, en fait, ils voulaient plus streamer dans la catégorie art. Pour pas être associés à ces gens-là. À l'air du Notre-Safe-Four-Work. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui, j'ai confirmé sans confirmer. C'est vrai que j'ai levé l'up hier, je crois. Je n'ai même pas regardé ce que je pouvais faire. Oh, le fusil à pompe ! Oh ! Coffre en métal raffiné ! Oh ! Ça me plaît ce que je vois. Des fusils à pompe, là ? La méta, c'est les chronichons, je ne peux pas comprendre. Ah 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 ! Non, en vrai, sur Twitch, t'as moins ce coup-là. À part dans les recommandations des clips, etc., où des fois, ça part un peu en couille. Mais c'est rare que tu aies des gens qui percent comme ça. Heureusement qu'en France, on n'a pas ça. En France, on a des streameuses qui fournissent du vrai contenu avec de la vraie qualité. Merci à elle. Pas sur Twitch, je ne parle pas des autres plateformes. Ah, désolé ! Ah yes, le bon ratage. Bon ben, j'abandonne. Je me casse. J'adore le pompe. Là, je farme le plan légendaire. Hier, j'ai eu le pistolet. Tu sais que j'ai... Le seul plan légendaire que j'ai, c'est pour la barrette. Oh, le Fenglum, tu me fais chier, là. Tu veux pas me manger ? Regarde. Voilà. Tiens, j'ai même du pain. Tu veux du pain ? On me dise pas pain dans ta gueule ? Ah. On va pouvoir aller plus loin par là. Une streameuse pour la table propriétaire de Doggo fournie énormément de contenu en ce moment. Ouais. Un contenu proche du néant. Un contenu proche de zéro. Elle a posté une story ce matin. Elle a fait, ouais, moi je sais que je devais reprendre la Yes Life ce matin, mais la flemme. 50 tries environ pour le pistolet. Euh. Best T3 ever. D'ailleurs, quand elle va revenir et qu'elle va se rendre compte qu'il y a masse de... Ça, franchement, c'est un truc qu'elle aurait dû faire, par contre. Elle aurait dû remplir les slots d'émotes en attendant. Et de se dire, quand elle relance le live... Ah, vous avez vu, on a plein de nouvelles émotes. Elle aurait dû faire ça, je pense. Parce que vous imaginez même pas les partenaires, le nombre des mods qu'ils ont eu là. Nous, les affiliés, on en a eu quelques-unes, mais eux, c'est débile ce qu'ils ont reçu. Le chiffre qui se dit, c'est 3% de chance, mais je sais pas si c'est vrai. Bah, 3% de chance... Ça, je peux pas te dire. Allez, un petit retour à la base, vite fait. Après, je vais jusqu'à la troisième tour. Oula, le lag. Ah. Un peu déconné, là. On a tenu de me poser à l'autre base avant de venir dans celle-ci. Attends, mais j'ai pas monté... Qu'est-ce que j'ai monté, moi ? J'avais pas monté le poids ? Moi, je suis toujours qu'à 800. Qu'est-ce que j'ai branlé encore ? Oh là 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 là... Terrible ! Échec du joueur français. D'ailleurs, superbe ! La superbe emote ! C'est que ça, à la base, c'était le T3. Je pense qu'il faut d'abord que j'aille poser mon merdier, là. Faut que je les commande, les émates, là. Faut que j'y pense. C'est vrai que je passe encore par Lucille. Oh, vas-y, je viens d'arriver, frérot ! Enfin, flamme éternelle, en plus. Ils sont où, ces cons ? Le jeu qui s'est dit, tiens ! Ça fait longtemps que je savais pas faire... Je viens de claquer du traceur pour rien. C'est bon ? C'est lui, là. Bah alors, frérot ? Bah alors, frérot ? Voilà. Putain. Les dungeons casse-couilles, t'inquiète pas, ils sont toujours là. Des petits raids, là. T'es en train de te vider dans ta base. Les mecs se disent, hmm, ce serait le moment de lui mettre un raid dans la gueule. Il y a toujours le même, d'ailleurs, qui se coince ici. Voilà. C'est bon, t'es dépeugé ? Mouh. En fait, je voulais passer commande bien avant, là, pour les emotes. Mais le truc, c'est que Lucille, il y a eu pas mal de trucs, là, dans sa vie, là. Et il y a eu beaucoup de pauses, en fait. Donc bon. Et ça me fait chier de faire appel à quelqu'un d'autre, parce que les... Les emotes, elles vont perdre de leur identité, sinon. Ce sera plus la même DA si je change. Oh oui, putain, tous les œufs ? Let's go. Reptirochrist. Suzaku, à quoi ? Oh putain. Kryolanx. Kryolanx. Le petit Kryolanx. Petit Kryolanx, parce que même lui, il sait pas ce qu'il fout, là. Qu'est-ce que je vais faire ? Ok, qu'est-ce qu'il me reste à stocker ? Les gâteaux, tant que tu les récupères pas, il n'y a pas de timer dessus, je crois. Hop là. On va faire les timers là-dessus. Ouais, ça a l'air d'être bon. Euh... Enlever le fusil à pompe ? Il est où ? Putain, il faut du polymère ! Ah ! Ça, ça me gêne un peu qu'il fallait du polymère. Polymère, j'en ai pas des masses. Attends, mais du coup, c'est quoi les gros trucs qu'on a eu à coffre en métal raffiné, c'est celui-là ? Ah oui, stocker des objets, ça m'attire en acier de droit très robuste. D'accord. Mais genre, il y a un intérêt à le faire ou il pue la merde ? Tant de questions sans réponses. Tant de questions sans réponses. Pas de... Ah ! Elle va se tromper. Oh, ça bosse pas vite là, frérot ! Tiens ! Fasse quelqu'un ! Je n'ai même pas regardé là les nouveaux que j'ai capturés. Qu'est-ce que ça me rapporte ? Qu'est-ce qu'ils font ? Lispunk Ignis. Collecte, au manuel, allumage. En fait, c'est comme l'autre, mais... Ok. Blaze Hall Knocked. Alors, le Blaze Hall, allumage, abattage. Il peut être utilisé comme monture pour se déplacer. En combattant à ses côtés, le nombre d'objets augmente si un pal de type herbe est vaincu. Oh, ça, c'est bien, ça. Et lui ? Si un pal de type non-élémentaire est vaincu. Allumage, abattage, c'est pas mal. Bref, tirons. Allumage, extraction. Extraction, réfrigération. Le minerai se brise plus facilement lorsqu'il est monté. Quoi ? D'accord. Tout d'un coup à quoi ? L'attaque de type O sont renforcées. Il est à Arrosage 3, ok. Jet Dragon ! Numéro 111 ! Qu'est-ce qu'on lui refait faire ? Fibre de carbone. C'est bien la fibre de carbone. On ne me donne jamais assez. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis en train de penser, mais en pâle glace... En pâle glace, j'ai pas grand-chose. Il y a les chilets. Le soui. Du coup, il faut avoir un soui-pas avec tous les souis pour que ça soit rentable. Le Rheindrix. Le Van Vierme Christ. Le Cibélix, c'est bien ça, Cibélix ? Vert à soie. A affecter à une ferme pour lui faire fabriquer du tissu de qualité ? Attends, sérieusement ? Attends. Comment ça, il fabrique du tissu de qualité ? Comment ça, on se méchie à faire du tissu de qualité avec de la laine alors que lui, il en produit directement ? On en parle ? Termine des fois, ce jeu. Il me fout le termine. Allez, go. Donc là, le but, c'est de monter jusqu'à la tour. C'est sûr que ça proche, j'en ai une en permanence. Non, mais c'est débile. Qu'est-ce qu'on se fait chier avec des pales qui fournissent de la laine alors ? Volcons noirs. Vixen là-bas. On l'a vu. Ah. Easy. Ah j'ai mon fenglop, il est en train de brûler. Le fenglop prend feu, je répète le fenglop prend feu. Là-bas il y a la grotte qui met nos boss, il est au combien le boss ? Ah oui 49, c'est vrai j'ai oublié ça. J'ai oublié qu'il était 49 secondes boss, il va falloir que j'essaie de me le faire aussi. Donc là en fait le truc, c'est qu'il va pas falloir passer par dessus les trucs de feu là. Il va falloir les dodge. Fais-tu si je fais ça ? Ah oui. Vixelle qui est en train de dormir dans la lave là, tranquille. Ah il y a des pyrrhines nocte aussi. C'est moi qui est tanké. Quand tu veux tu rentres dans ta pokéball, t'inquiète. T'es pas en train de gâcher mes gigasphères non non, t'inquiète. Ah 30% frère au bout d'un moment. Ça se moque. Il est tellement petit que mes balles elles passent au dessus de sa tête. Voilà. Par contre je suis intéressé pour la voir l'autre là-bas là. Bien. Ah vas-y continue, encore une attaque. 50%. Nickel. Donc là ce que je vais faire c'est peut-être essayer de dodge sur le côté. Par où on passe ? Ou j'essaie de brute force par là. On va essayer de brute force par là. Je sais même plus où je l'ai ou celle qui produit du tissu de qualité. Je l'ai pas capture donc à mon avis c'est dans un oeuvre que je l'ai eu. Ok c'est parti. On va pas aller jusque là. Y'a un donjon. Ah. Euh. C'est un donjon mais y'a pas de donjon. Ils ont oublié de boucher l'entrée en plus. J'ai dit que j'allais bruit de force le passage. Ah j'ai peut-être du repos. Un oeuf. Puta. Neuf classique. Je suis en train de me demander aussi si je revois pas l'intérieur de ma maison là pour faire full incubateur. Ce serait peut-être plus pratique pour XP en fait. Et on est arrivé jusque là. Maintenant la question, la tour pour le TP est là-bas. Si je meurs normalement c'est ok j'ai le temps de revenir et de récupérer mon stuff. Avant de mourir. J'ai très envie de prendre la température. J'y vais. Show me what you can do. Oh il se la pète. Il se la pète. Par contre, attends. Il est foudre ? Accès aux arcs. Non, non, attends, attends. Il est foudre ? Oh la vache ! Ok. Il est foudre avec des attaques-feux. On va péter la protection. Encore pour ma gueule. Ouais j'ai pas de niveau. Il est foudre au dragon le machin. Donc ça veut dire qu'il me ferait de la glace. Ou de la terre. Il s'est quand même pris le coup. Il a des attaques frérot, c'est débile. À mon avis, je le fais pas. Clairement, il n'y a pas assez de dégâts là. Des pop à coups d'Anubis. Ouais bah je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il va falloir un Anubis sous la main. D'accord. Ouais. Il a des météores aussi. Il a tout en fait. que la 2008. Sous-titrage ST' 501 Ouais. C'est sûr que je le faisais pas. Mais euh... Très surpris qu'en fait, il soit considéré comme dragon foudre. Alors que le mec, il a des attaques-feu. Il a attaque-feu, foudre, eau. Ok. Je suis en train de mourir. On peut plus. Qu'est-ce que je peux être con, mais qu'est-ce que je peux être con. Faut que je modifie le lit aussi. Je pense que là, je vais essayer de revoir la maison un peu. On va essayer de modifier les trucs ou d'agrandir les trucs. J'ai juste à les récupérer mes pâles avant. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu C'est lui mon générateur d'électricité ? Dis-moi que je tiens le coup. Je tiens plus le coup ici dans le volcan que hier dans la glace. C'est un peu débile. La glace, ça pardonne pas. Ah bah le froid, là. Le froid qui juste casse la gueule. Hier, j'étais pas bien. Ah, j'ai un capriti qui est buggé. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. C'était qu'il y ait bug. Nickel. Capriti buggé. D'autant que ça m'était pas arrivé ça. Hop là. L'autre camp. On récupère le métal. Et bah voilà. Toujours des cailloux, des bouts de bois qui traînent par terre. Je sais pas pourquoi, mais... Les mobs se sont dit que c'était une bonne idée. Je sais pas. Pas du coup, c'est bon. Je sais pas. Je sais pas. あり. C'est bon ? Alors parlons comme ici. T' réfléchissy. Et je sais pas. Hum, 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 hum. Hop ! Euh... Faut que j'aille vendre des trucs, là, hein. Stocker ça... Stocker ça... Regarde des lumières, c'était où que j'ai stocké, c'était en bas ? Il y a aussi le truc à réparer là. Le bouclier aussi il pète ! J'ai même pas vu. Le bouclier c'est parce qu'il y a plus compliqué à réparer aussi. Putain mais ouais ça produit direct du tissu de qualité c'est... Oh ! C'est bien débile cette histoire là ! Vous devez vendre ? Je te vends ça, je te vends ça, je te vends ça, je te vends ça. Ça te va ? Nickel. Lui il vendait quoi déjà ? Les couronnes ? Quand tu vois le prix à laquelle il vend l'arbalète enflammé le pistolet rouillé... Au secours. Moi l'arbalète enflammé ça vaut pas 25 000. ... Ok. Donc je vais essayer d'améliorer cette chose. Déjà toi on a plus besoin de toi. Et t'habilles pour armes. On s'en fout, on s'en balance. Ah putain j'ai pas vendu les... Si j'ai vendu, ok. J'avais des oeufs à vendre. Euh... Pétage de toi no jutsu. Nickel. On va péter les murs. Ok. Là l'établi niveau 1 on s'en fout. On a plus besoin. Euh... L'établi de pâle ça on va en avoir besoin. L'établi de réparation ça on en aura besoin aussi. Par contre il va falloir que je fasse un giga coffre là. Temporairement. Là c'est Anubis. Toujours là quand il faut Anubis. Ah je suis un peu lourd. Ah et pourquoi ils ont mis du bois là ? Bleh. J'ai un plan vieillard que j'ai jamais vendu. Peut-être que je le vende un jour. Ok. Ça c'est pareil on va décarrer pour le moment. Ah je vais pas ranger les balles. Le coffre n'est pas assez grand pour ranger les balles. C'est terrible. Donc là le problème, j'ai peur que si je pète un... Un incubateur. Que tout pète avec. Pourquoi l'armoire il s'est inversé ? What ? C'est nouveau ça encore. C'est nouveau ça les armoires qui s'inversent. On va en faire un autre. Hop. Merci bien. Anubis toujours là en rendez-vous quand t'as besoin. Le lit il dégage. Parce que si je pète le tru... Si je pète le support ça pète l'incubateur. Donc ça va me péter l'oeuf qui est avec. Ce qu'on va faire pour le moment c'est essayer de construire autour. Et reviendras-tu après ? Est-ce que je peux le faire jusque là-bas ? Oui. Nickel. On va faire ça. On va mettre des murs avec des fenêtres. Ici. Ici. Euh... Là. Voilà la petite vue sur la fontaine là. Ça me plaît la petite vue sur la fontaine. Je la trouve bien moi. On finit avec des murs en pierre ici. Non. Pas toi. Ah oui putain il y a le devant aussi j'avais oublié. J'ai oublié la devanture. Voilà. Ça. Ça typiquement le genre de truc qui me trigger dans ce jeu par exemple dans la construction. Vous voyez là ? On a des briques. On a beaucoup de briques. Sur le mur en pierre. On en a aussi au sol. Et dès que vous regardez la porte. C'est plus le même pattern. Pourquoi est-ce que c'est plus le même pattern les gars ? Pourquoi c'est pas le même pattern ? Pourquoi ? This is triggering myself. Euh... Alors l'escalier ça va être compliqué. Comment je le mets ? Ah ah. Et si je le mets là ? Là je peux pas mettre de toit ici. Bah non. Je suis un peu con là. Mais je sens un peu con là ! Ou alors faut le mettre là comme ça ? Ouais. Ok. Si je mets ça là. Nous on peut descendre. Ouais. Ok. De toute façon c'est pas le but que les pales puissent monter ici. Clairement. C'est pas là pour ça. Euh... Maintenant la question. Là je peux m'étendre par dessus le ranch. Je vais essayer des trucs hein. Je dis pas que ça sera bien. Non ça sera pas bien. Ça sera pas bien. Je le sens gros comme une maison. Comme la maison que je suis en train de faire. Euh ! Après je me demande si là je remettrais pas un... Un escalier comme ça là. Ça passe. Ça passe ça passe. Nickel. Hello Zelazny ! Comment tu vas ? Viens et toi ? Ouais ça va ça va. Je suis encore un peu éclaté par rapport à l'event... De jeudi mais euh... Attendez là quoi. J'ai encore des courbatures quoi. J'ai encore des courbatures. Et là en fait ici... On peut peut-être... Partir comme ça. Ouais... Je sais pas ce que ça donnerait vu d'en bas. J'ai un peu peur. Une fois les murs montés et tout là. Après encore une fois... Si je me prends une attaque de feu ici... Euh... La maison c'est foutu hein. Tu peux jouer en solo c'est forcément monde ouvert avec d'autres joueurs. Tu peux jouer en solo. Tu peux jouer en co-op avec tes potes. C'est comme tu veux. Tu peux monter un serveur avec d'autres joueurs. Parce que là ils sont en train de prévoir le PVP pour les prochaines mises à jour. Tu fais vraiment comme tu le souhaites en fait. Bon j'ai fait un aussi gros truc mais qui ne servira jamais. Héhéhéhéhéhé. Ravail. Très bien. Tu peux jouer avec d'autres joueurs, tu peux jouer tout seul, tu peux vraiment jouer comme tu veux quoi. Simplement faire attention, si tu joues sur le Game Pass, tu ne peux pas jouer avec les joueurs de Steam. Ça faut le savoir. Tu ne peux pas jouer avec les joueurs de Steam, parce que le jeu est en retard de quelques mises à jour. Je ne sais pas s'ils arrivent à trouver le chemin pour monter, là, les petits pâles. PVP sauvage, je ne pense pas que ce soit pour demain. Oui. Mais même pour moi, le PVP, je sens la catastrophe. Je ne pense pas que le PVP soit une bonne idée dans ce jeu. Vas-y, pendant que tu fais ça, moi, je vais finir les toits. Ah, putain, j'ai un Mossarda qui est bugué. Non, mais comment il... Qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Il a endormi à 10 km, là. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas, frérot ? C'est trop. Allez, va bouffer. Ni du PVP, mais il va falloir pouvoir faire les réglages comme on veut en admin. Bah, de toute façon, tu as bien vu le jeu, tu peux régler énormément de trucs. À mon avis, oui, tu pourras régler ça aussi. Ça, il n'y a pas de... Je ne pense pas que ce soit un si gros problème que ça, quoi. Je ne pense pas que ce soit un si gros problème que ça, quoi. Et après, bah, le toit dégueulasse en bois, hein. Comme ça, ne correspond pas à la construction. C'est pas de ma gueule. Nickel. Et c'est dégueulasse ! Ah, les lignes qui ne suivent pas, là. Oh, fais chier. Je n'aime pas. Maintenant, il faut que je débloque des trucs pour mieux habiller ce bordel. J'avais dit, euh, qu'est-ce qu'il fallait remettre, que je n'ai pas remis. Le banderai pas. Alors, le banderai pas, on va le mettre plutôt par là, là. Euh, l'établis d'équipement pour pales, on va le mettre là. Comme ça, les pales, ils auront accès, normalement. Pour venir taffer. Je vais vraiment, euh, les éloigner les uns les autres, hein, pour, euh, pour que ça soit moins buggé. La table de pharmacie. Alors, la table de pharmacie, frérot. Euh, on va le mettre là, hein. Pour la construction, il y a un système comme dans Valheim, par rapport au poids. Euh, pas par rapport au poids, mais par rapport à la structure. T'es obligé d'avoir, euh, un support, en fait, pour tenir. Mais pour le moment, la construction, elle est pas folle, hein. Ça, euh, je le dis et je le redis. Euh, la construction, pour le moment, elle est un petit peu éclatée au sol. La construction, elle est un petit peu éclatée au sol, pour le moment. C'est un peu dommage. Très sommeil pour le moment. Bah là, ça se voit, hein. Là, euh, ça se voit, la merde que j'ai fait, euh. J'suis pas très satisfait de ce que j'ai fait, là. Disons que, euh, je fais ça parce que j'ai pas le choix, quoi. Il faudrait une putain de caméra libre. Comme dans Fallout 76. Parce que eux, ils l'ont. Ah ouais, ça fait... Ça fait très bizarre. Ah putain, qu'est-ce que c'est moche. C'est giga moche. Je pense qu'il aurait fallu que je fasse que du 4 en bas. Une base de 2 par 2. Ouais, on va essayer. Ah putain. On va essayer, hein. Là, c'est trop moche. Plus d'items aussi. Exact. Alors, le problème, là, ça va être pour l'escalier. Pour le repositionner. Ah bah non, mais je peux pas. Je peux pas le repositionner, l'escalier. SDC Lego Fortnite, non. Non, parce que ça demandait d'installer les Fortnite et ça me cassait les couilles. J'avais pas spécialement envie d'installer Fortnite. Ah, c'est vrai que j'avais oublié que l'escalier... Je pouvais pas faire ça, quoi. L'escalier, c'est forcément un bloc. Ok. J'vais essayer un autre truc. On va essayer ça. On remet les murs. Ok. La différence, c'est qu'on fait du 3. Donc si on fait du 3, ce truc qu'il faut changer, c'est là-haut. Là, j'agrandis de 1. Ça va peut-être le faire sur du 3. Attends, mais c'est à partir de où que j'ai agrandi, là ? C'est lequel qu'il faut que je vire ? Euh... Non, c'est de ce côté qu'il faut que je rajoute 1. C'est ça. Et là, faut que je rajoute aussi au-dessus. C'est le bordel, cette baraque, hein. Bon, ça veut pas dire que ça ressemblera à quelque chose de mieux, mais... Hé, le Didi ! Hé, le Didi, comment tu vas ? Il a marché, PopCat ? Il a marché, le PopCat ? Ou il a pas marché ? Fais attention. Ah, et toi ? Ouais, ça va. Je suis encore courbaturé, mais ça va. Je suis encore courbaturé. Ne vous inquiétez pas, c'est fait par un professionnel. C'est faux ! Ah, putain, c'est vrai qu'il va falloir que je pète l'escalier pour replacer le mur. Ça, par exemple, typiquement, genre de truc qui est con, je suis obligé de péter l'escalier pour remettre un mur. Parce que le jeu, sinon, considère que tu n'as pas la hitbox suffisante pour placer le mur. Ah, fin de la blague. L'œuvre de la Vierie, je reconnais. On va péter ça. Ok. Et là, je vais reprendre l'exemple de panneau de 76, mais en fait, par exemple, l'escalier, l'escalier, c'est mieux géré. L'escalier, il prend moins de place, en fait, que ce truc-là. Là, c'est vraiment juste une grosse pente qu'ils ont fait. C'est un peu casse-couille. Hop. Hop. Et le toit, bah, le toit, il ressemble pareil. Donc, que ce soit du toit ou du parquet, ça ressemble exactement à la même chose. Donc ça, on peut le péter. On va mettre ça à la place. Nickel. Lui, on va le péter aussi. Tu me rends pire. Hello, Nana Yumi ! Hello, hello. Hop là. Donc là, on monte. Tac, 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 tac. Hop là. Bon, on va voir de l'extérieur ce que ça vaut, mais à mon avis, c'est mieux que tout à l'heure, mais ça doit rester quand même assez moche. Ah. Et j'ai le Dinosum et le Suzaku qui se sont dit que c'est une bonne idée d'aller se coincer. Petit lurk, bonne journée. Merci, merci beaucoup. Merci pour le lurk. Dinosum, il va falloir que je le remplace aussi. Il me casse les couilles. Mouais, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire. Mais ça pourrait être mieux. Merci. Merci beaucoup pour le GG. Ah, la maison pourrait être 100 fois mieux, mais là, vraiment, je pense que c'est difficile de faire mieux avec ce que j'ai. Ok, le banc de réparation. Donc on a besoin du banc de réparation. L'établi pour PAL. Il va le caler correctement. Nickel. Il faut que j'attende les incubateurs. Les incubateurs, je vais peut-être commencer à les déplacer en haut, je pense. On va les mettre par là, les incubateurs. On va faire un petit champ d'incubateurs. Non, quoi, d'ailleurs ? Bah. Et c'est là. Ok. On va s'en mettre un ici. Ah, ici, déjà. C'est mieux que chez nous ! Et là, au milieu, je vais mettre un chauffage. Si je l'ai encore. Il est où ? Il est là. Chauffage à flammes. Oh, tu m'emmerdes. Ah oui, ça par exemple, c'est con. Je ne peux pas le mettre au centre. Je ne peux pas le mettre au centre de la pièce. Voilà. Parce que le jeu considère que la jonction entre deux trucs... Tu ne peux pas construire des trucs par-dessus. Ce qui est incroyablement débile. Mais c'est le jeu, hein. Par contre, j'ai fait ça, mais... Je n'ai pas besoin d'un pal pour l'allumer. Je ne suis pas sûr que le Suzaku va réussir à passer, là. Voir pas du tout, en fait. On requiert allumage de feu. Oui. On va voir. Vixen, sprinter, let's go. Pyrin Noxt, chef d'extraction nutritionniste. Oh, mal, ça. Ok, je n'ai plus que celui-là à attendre. Et après, on sera bon. Je suis un connard. Je suis un giga connard. Ça aussi, c'est terrible, hein. Ça va... On va rien dire. Mais je le pense fort. C'est pas vraiment au centre. Là. Les bidons de feu, je les ai virés. Ça me saoule. Le pal va prier le bidon. Mais les petits pal... Les petits feux, ça marche très bien. Ouais, le petit feu de camp, là. C'est ce que je vais faire, je pense. C'est ce que je vais faire. On va pas se prendre la tête. C'est juste, ce qui me fait chier avec le feu de camp, c'est que tu peux te cramer la gueule quand tu vas dessus, quoi. Après, le feu, le bois, attention. Pour le coup, moi, ça a jamais cramé. Pour le coup, moi, le feu de camp a jamais cramé. Par contre, ouais, encore une fois, je peux pas le remettre au sol. Si je le tourne... Non. Giga chiant. Giga chiant, ça veut dire que tu peux pas le poser au centre, quoi. Première base, ça a pris feu finito. Le bois fout le pierre, maintenant. Ouais, mais ça, par contre, tu vois, j'ai jamais compris pourquoi moi, ça avait jamais cramé. Quel enfer, ce jeu. Ah bah, pour la construction, ouais. Tu peux pas faire les choses comme tu veux. Let's go. Alors, vous savez que je les ai mis, les oeufs, là. Ok. Il fait un peu froid. Donc, euh... L'oeufs chauds, t'as besoin de chaleur. Ok. L'oeuf feuillus, t'as besoin de chaleur ou pas ? Très confortable. Ok. Nickel. Et là, de l'autre côté, je vais en mettre des incubateurs. Ils serviront justement pour les autres. Ceux qui n'ont pas besoin de chaleur. Comme ça, on peut se permettre de récupérer tous les oeufs qu'on trouve. Notre problème. Not a problem. Donc, il nous faut quoi ? Il nous faut un Anubis, au moins. Pour tenir le coup. Est-ce que j'ai un Anubis qui serait parfait pour le combat ? C'est là la question. Alors, c'est normal. La Catrice, elle est full buggée parce qu'elle n'a pas la place pour se déplacer. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que, normalement, tu fais des maisons d'au moins deux de haut pour que les pales puissent se déplacer et crafter les trucs. Ah, bien sûr, quand on vit, les pales se déplacent. Ok. Euh... En vrai ? Ah non, c'est un énorme, hein. Faut le laisser. Faut le laisser, faut le laisser. Et là, ce qui serait bien, ce serait de se construire une petite boîte. Stockage. On accorde des étagères, casiers. Bibliothèque ancienne, pendriques anciennes, étagères de bois. Coffre en métal raffiné. Construction impossible. Quoi ? Comment ça ? Là, là, j'ai pas la place pour le construire ? Ok. Ah, putain, je suis peut-être en train de comprendre pourquoi est-ce que, normalement, ça prend feu, les maisons. Peut-être que le feu, faut pas le mettre à un. Enfin, faut pas mettre un truc à un de hauteur au-dessus de lui. On va tester. Au pire, je perds tout. Pas trop grave. Ensemble de tables et bois de fer. Ensemble de tonneau. Il est impossible de prendre un mal dans un tonneau ? Ok. Ensemble de chaises, un revêtement de cuir. Euh, c'est tout ce que j'ai ? J'ai pas un truc de stockage un peu plus stylé ? Bon, bah, ça va repartir sur l'étagère, hein. Faut pas la faire. Je pense que c'était une erreur de... Au secours. Oh, j'ai fait une connerie. Oh, on va mettre un coffre, hein. Je suis pas sûr, mais je crois que le 1-2-O, c'est une connerie. Fallait faire deux, au moins. J'ai envie de m'arracher les yeux, là. Et de m'arracher la tête. C'est genre là, la moitié des trucs, je peux pas les construire, hein. Accumateur de reproduction, au bien sûr, j'en ai mis 10, c'est à l'intérieur du ranch. Ça m'écolle la place, c'est plus direct, j'avoue. J'avoue que... En plus, bon, c'est pas que c'est giga moche, mais... C'est un peu moche, l'histoire, au final. Qu'est-ce qu'on en pense ? Euh... La pharmaceutique. L'équipement de pâle, je l'ai mise. Ok. Là, ils ont la place pour rentrer, donc ça, c'est cool. On va juste se fendre d'un bon petit stockage, là. Je peux faire un métal raffiné. Que je ne peux pas faire. Ça, je comprends pas. Pourquoi ça veut le mettre au-dessus, alors que je suis là, c'est... Je crois que je peux le faire. La protubérance. Je comprendrai jamais pourquoi ce jeu, il veut faire ça à chaque fois. J'ai peut-être une idée. C'est dégueulasse, mais c'est une idée ! Ah, elle était dans le bon sens. Triste. On est d'accord que là... Je peux quand même mettre mon mur. C'est trop marrant que là, ils arrivent à rentrer, et que l'étage de dessus, ils peuvent pas se déplacer. Je serais curieux de savoir ce qui fait que... Je peux pas... Oh, le stockage ! Oh ! Ça me plaît ce que je vois, là. Ça me plaît beaucoup, ce petit stockage, là ! Ça me plaît beaucoup, ce petit stockage, là ! Ah, c'est encore bugué. Soussaku... Je sais... Il m'épuise... Monsieur Soussaku, s'il voudrait bien arrêter de vous bugger dans les airs... Merci, monsieur. Ok, on reprend le contrôle. Là, du coup, j'ai de la place pour mettre des trucs. Je sais pas quoi, mais j'ai de la place. On reprend le contrôle de ce bordel. Ça, j'en ai plus dedans, en vrai. Que toutes les sphères sont faites en bas. Et ça, il faudrait que... Je pense que, déjà, il faudrait un vrai frigo. J'ai pas assez de polymère de base. Je vais aller chasser des... Huile de qualité, on l'assure quoi ? On peut l'avoir sur les relaxosaurus, non ? Comme ça, c'est ce que je vais faire. Elle fait voir un peu les pales, là. Il me faut un anubis. Les tricennistes rentrent dedans, vulnérables au coup. Condensateur acharné, appliqué. Acharné. Les tricennistes, appliqué. C'est un peu dommage que j'ai pas de buff d'attaque sur eux, au final. Je peux quand même prendre lui, je pense. Et on remplace... On remplace... Euh... On remplace, on remplace le Bushi. On va aller le Pex. Il est un gardien du désert. Ça fait quoi, gardien du désert ? Pour faire le titre de terre aux attaques du joueur, c'est pas rapide. Il lui permet parfois d'esquiver les attaques. Ok. Ah, ici. J'ai farmé de l'huile. Est-ce qu'ils ont fini de fabriquer les babales en bas ? C'est vrai qu'on occupe pas de ça, mais... Ouiiii. On va en remer. Ah. On remet un petit peu. Ah, je sais pas. Je suis pas spécialement fan de ce que j'ai fait, là, pour la maison. En même temps, je vois pas comment je peux faire mieux. C'est un peu de la merde, on va pas se mentir. Genre un peu, beaucoup. Nickel. Il me ferait pareil que l'anubis, mais en abattage. Scalibus, il a quoi ? Il a... Il a extraction 3. Il me ferait un abattage 3. À mettre dans le camp. Je sais pas si j'ai ça. C'est pas mal de stockage. Ah bah si, il y a le War Sect. Il y a le War Sect. Il serait peut-être bien de remplacer, peut-être le Mossorda. Il a 2, 2, 2, 3. Un 1, 3, 3. War Sect, c'est bien dans le camp. Par contre, le seul War Sect que j'ai, c'est un acharné, donc... C'est pas ce que je voulais faire. Deux chevreuils ! C'est quoi les chevreuils ? Qu'est-ce qu'ils t'appellent les chevreuils ? Sinon, le Team Amoreste... Ah, les Reptiros, ils ont extraction. Oh. Bronchiris, à quoi ? C'est non. Ça a l'air d'être bien naze, les Bronchiris, en fait, dans le camp. Relaxosaurus, pareil, dans le camp. Je pense que ça pue. Eux, ils ont un abattage 2 à l'image. Ça serait peut-être mieux... Peut-être que c'est peut-être mieux de mettre lui... Plutôt que le Suzaku. Parce que le Suzaku, par allumage, il fait rien d'autre. Par contre, il est un peu gigantesque. Comme ça, tu vois, quand il allume rien, il abat des trucs, quoi. Parfait. Et normalement, la bouffe devrait suivre derrière, donc ça me va. Je serais violé avec un nom à coucher dehors. Euh... Les cerfs, tu veux dire ? Les Ectirdir ? Alors, relaxosaurus, ils étaient où ? Ils étaient par là ? Où là ? Non. Là. Yep. Ils ont qu'un abattage 2, les cerfs, après. T'es en train de me dire qu'il n'y en a pas un seul, là ? Attends. Je suis dans le coin où, normalement, il n'y a que des relaxosaurus. Et là, je me tape que des ribounis. Non, 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 non. C'est trop, là. On se moque. C'est pas ce que je voulais faire. Il a appel dans ses genoux, il connaît tous les machins par cœur. Ah, l'Ectirdir, en fait, c'est un mob que t'as quasiment au début du jeu. Donc, c'est pour ça qu'on le connaît. Parce qu'il est très pratique. Il est très pratique. Je n'arrive pas à le toucher. Le 6, il vole ! Ha 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 ! Il a une... Aouh ! Bon, quand tu veux, hein. On n'a pas vu la balle qui est partie à 10 km. 12%. Tu veux te laisser capturer par une gigasphère, s'il te plaît, frérot ? Je ne sais pas que... J'ai envie de cramer une Terra pour ta gueule. Vas-y dans ta Pokéball. Dans le cul. Je continuerai à te battre et te battre dans le cul ! Ah, si je lui mets encore une balle, il est mort. Ça, il veut pas, hein. 14% de chance ! Au bout d'un moment, euh... Ça, je vais devoir claquer la Terra, hein. Yes. Je vais devoir claquer l'Ultra, hein. On n'en a vu. Vous n'avez rien vu. Et lui, il m'en file que deux, hein. Putain. Ils sont où, les autres ? Ils ont décidé de faire Grail et ont l'accès aux Horus, ou comment ça se passe ? Oh, putain, l'Anubis qui est passé niveau 9 à niveau 26. Pouche ! C'est là-bas pour voir ? Ah. Ah, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Voilà. Ça, ça dégage. Il faut pas me laisser pouvoir la vie par des braconniers. 8 pales de qualité. C'était qui qui boostait les loot des mobs dragons, hein ? Je crois que j'en avais un tout à l'heure. Oh, il est mort, il est mort, lui, déjà. Oups. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Rassons les butains. Et l'huile de qualité, tu peux l'acheter ou pas, je me souviens plus. Je suis pas sûr. Tu tues tout le monde au passage. Hop là. Où sont les relaxosaurus ? Je sais pas si y'en a en bas là. Non y'en a pas ? C'est juste une rivière ? Terrible. Ouais c'est l'entrée de boss pour aller au fenglobe ça. Sinon y'a qui qui peut m'en looter ? Y'a lui. Monsieur bonjour. Il veut mon cul ! Et tu voudrais bien brûler s'il te plaît ? Et ça... Voilà. On repose. Attends que les cooldowns se reload. Ah ! Oh le con ! Il est 1000 lives déjà. So c'est pas un memoress qui va me faire peur. Clairement. Même s'il prend pas beaucoup de dégâts. Je dis ça mais il est en train de me tuer là. Peut-être me planquer le temps que mon shield se reload. Je suis mort de chute. Je suis mort de chute ! Je suis con. Mais putain mais qu'est-ce que je suis con. Je suis mort de la chute pour être descendu de ma monture. Oh non des dieux. Non vous inquiétez pas tout se passe bien. Pam 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 pam. J'ai rien de pensé mais en pâle glace euh... Y'a des biens des pâle glace ? Pas sûr. C'est comme ça l'autre comme il est dragon foudre euh... Avoir un pâle de sol et un pâle... Enfin un pâle terre et un pâle glace ça serait pas mal. Ah ! Le vanvirm est buggé. Où est-il ? Le vanvirm est buggé. Où est-il ? Le vanvirm est débuggé. Ouais je crois que le bois se fait déglinguer là. T'inquiète. Ouais ouais t'inquiète. Il s'y sent là. C'est vrai que lui du coup s'il a pas d'allumage à faire euh... Il est bien hein. Il déglingue le bois tranquille euh... Aucun problème. Ok. Ok. Là on va faire un truc je pense direct. On envoie la Catrice. Parce que la Catrice voilà elle a son spell. Il me plaît beaucoup. � Frühst, j'te mon가락... Bah là on brûlien Coco. Eh frérot, ça doit être compliqué pour ta vie hein. Ça doit être tellement compliqué ta vie. Hop là ! Allez ma p'tite Catrice, c'est le moment d'en finir là. Non je te remplace. Sphère de pales, 0% ! Sphère de pales, 0%. Lui il m'en loot x4. Non c'est pas super rentable quoi. Donc ça fait toujours ça de pris mais c'est pas cool quoi. Hop. Ah merde j'avais laissé des trucs là ? Oh pour moi. Ah j'en ai récupéré que 12 quoi. Ok ils ont fini la fibre. Ah bah les gars vous allez me refaire du polymère hein. Mais bon 6 polymère... Ça coûte cher le polymère là ! C'est quoi que je voulais faire avec le polymère ? C'était le fusil à pompe ? Je me souviens déjà plus. Je me souviens déjà plus ! Je remets des trucs au bride aussi. Ouais c'était ça ? Polymère il en faut 7. En théorie je pourrais le faire. C'est même pas un vrai fusil à pompe en fait. C'est un fusil à double canon. Eh les gars un fusil à double canon c'est pas un fusil à pompe hein. Ah 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 ! Nickel. Hop ! C'est vrai que je trouve au bris de... Comment dire, à la reproduction qu'est-ce qui serait bien à faire encore. Genre un petit pal de glace. Alors. Attac 190. Hein ? Ça me parait euh... moins fort en fait. Quoi ça me parait moins fort euh... que celui que j'ai ? J'ai un peu peur. D'un coup d'un seul. Lui on est d'accord il envend pas l'huile de pâle hein. On va aller faire le dodo et on regarde euh... ce qu'on peut faire en pâle la reproduction. Il reste encore 23 minutes. Il reste encore 23 minutes. Oh celui de qualité. Palpedia, bride. J'arrive pas en fait à savoir euh... qu'est-ce qui serait intéressant en... en glace. Il y a le Frostalion ? Il y a le Frostalion ? Mamores Christ ! En vrai en attaque pure on a le Van Virm Christ. Euh... Il y a le Wumpo qui fait le bon tank. Ouais le Frostalion il est fort hein. On peut en avoir un facile le Frostalion ? Ah mais c'est un légendaire ça non ? Je pense. Vieux breeding par an. Frostalion et Frostalion on donne un Frostalion. Yes. Alors. Alors. Frostalion c'est le lég que je te parlais ce matin. Ok donc c'est mort. Je dois pas le faire lui. Parce que lui il a 140 HP, 140 d'attaque de base, 120 de défense en moyenne. Euh... Sinon bah Van Virm Christ hein. Et en terre on a quoi ? Ouais en terre c'est le Anubis. Ok. Ça y'a pas à chier. On a pas un double type Glaster hein ? Non. Y'a le Ménastin. Ménastin c'est Terre Ténèbre. J'pense pas que ça soit bon non plus. C'est un oz et arc qu'il a hein. Ok. Shadow Break, Lilin Noct. Lilin. Gris Bolt. On peut surtout pas que je prenne un pal haut. Clairement. Plan de terre avec Warsect. Ça peut être pas mal ça ouais. Ça peut être pas mal. Le Ménastin tu peux l'avoir en... Juste pour voir. Que Ménastin booste la défense quand il est joué hein. Ah il faut un Gris Bolt. Faut un Gris Bolt on va jouer en Moontai. Ah il faut un Suzaku. Avec le King Paka. Plus de chance de l'avoir lui déjà. Ménastin. Le problème c'est qu'il est Ténèbre. Et Ténèbre ça va être vulnérable au dragon. Le Ténèbre va être vulnérable au dragon. Warsect il a une très bonne défense hein. Il faut peut être tenter de se faire des Warsect. Univolt. Balsamut. J'ai pas le Balsamut. Suzaku Bushi. Ou Suzaku Aqua One Virm. Excusez-moi une petite seconde. Le Suzaku a quoi ? Il a quoi ? A quoi quoi ? J'ai un Sprinter. Ça c'est un peu chiant par contre. Si je veux faire des dégâts ou de la défense avec... Pirine. Pirine Reptiro. Pirine Elisabi. Pirine j'en ai capturé ce matin c'est ça ? Ou pas ? Impulsif. Acharné. Impulsif c'est bien ça non ? Attaque plus 30%. Ah c'est un peu dommage. Reptiro Elisabi. Euh... Elisabi appliqué. Parce que pour la vitesse de travail. Et le Reptiro il me semble que j'en ai capturé ce matin. Là ils sont où ? Là. Reptiro Sprinter. Ah c'est pas non plus ce qu'il y a de fou pour l'attaque. Crioling surfant. Ah mais Crioling c'est plus la merde et je suppose que mes surfants c'est pareil. Appliqué. J'ai que des trucs pour le travail. J'ai que des trucs pour le travail moi j'ai pas autre chose. Azur OB El Zephyr. Ah peut-être que ça. Je me souviens plus mes Azur OB s'ils sont bien. Je ne sais plus où ils sont. Azur OB, Azur OB, Azur OB, Azur OB. Ils sont là. Appliqué, frugal. Tadique. El Zephyr j'en ai un je crois. Il est là. Il a rien comme passif mais il est là. Sinon relaxosaurus avec sweep hein ? Oh la sujo. Attends quoi ? Chec d'extraction, glouton. Ah c'est pas fou non plus hein. J'ai pas de talent bien orienté pour l'attaque. C'est casse-couille ça. Maman reste avec le mossanda luxe. J'ai impulsif quoi. J'ai pas mieux qu'impulsif. Lilin avec mossanda. Ou un warsect. Que les Lilin que j'ai. C'est vrai. J'ai beaucoup sprinter. De sprinter. Nutritionniste. Sprinter. Mais je crois que mes mossanda ils puent la merde. Niveau talent. Est-ce qu'on peut me le confirmer ? Je les retrouve. Un peu chiant pour s'y retrouver sur la boîte à pales en vrai. Tu connais pas le numéro ? A part 69 que je me rappelle très bien qui c'est. Ils sont là. C'est pas fou non plus quoi. Le plus simple selon moi. Tu vois le parent le plus simple à farmer. Tu les déposes jusqu'à avoir deux passifs via web. C'est ça. Là les mossanda c'est facile à faire. Les mossanda ça me paraît simple aller farmer. Et après je couple avec une Lilin. C'est chiant parce que j'aurais bien voulu breed pour avoir un nouveau pales quoi. Pas optimiser mes pales. C'est un peu chiant cette histoire. Vas-y je peux tenter hein. Mossanda. La zone où il y en a le plus. Par là. Forée aux pandas. C'est dans le nom. Forée aux pandas. Le premier mob que je vois c'est des abeilles. Tout va bien. Là. Je l'ai envoyé pile là où je voulais pas c'est pas grave. Arrête d'attaquer s'il te plaît. 5%. On va voir ce fusil là. Ah oui. Ah ouais ouais ouais. Pas mal le fusil. Niveau 40. Niveau 40. Attends. Par contre je suis tombé sur deux pandas et maintenant y'a des abeilles hein. Pense les couilles. La boîte c'est mal foutu il faudrait pouvoir trier, catégoriser, nommer. En vrai il faudrait avoir plusieurs boîtes. Simplement. Comme sur Pokémon. Boîte 1, boîte 2, boîte 3. Et tu mets les pales que tu veux dedans quoi. Bon pour une forêt de pandas y'a n'a pas beaucoup hein. T'as quand même à dire ça. Yes. Oh il est où ? Euh ouais les bugs ça va ? Pourquoi y'a des gorillas qui se foutent sur la gueule là-bas ? J'avais jamais vu ça. Pourquoi pas hein. Deux gorillas qui se foutent sur la gueule c'est pas pourquoi mais ok. Plus de place avec la reproche en full. Et ouais. Quoi t'y'a vraiment pas plus de pandas là ? T'as la forêt qui porte très mal son nom. Moi j'voulais les mosses en là et je m'en suis rendu compte qu'il y en avait pas tant que ça. C'est pas grave hein c'est des petits oeufs mais maintenant qu'on a tellement d'accubateurs. Ah. Toi t'es. On a vu. Tu nous sens. Y'a les billes. C'est quoi aussi qu'il y'a pas de dégâts de chute pour les pales hein. J'ai vu ce qu'on en met dans la gueule. Ah. Mossenda. Vu. Bonjour Monsieur. Ok ma soeur capture en premier. Le go ira. Bon bah je dois avoir quelqu'un ultra hein. Non. C'est bon. Ils ont que des passifs de merde. Exception. Et puis eux ils sont partout là ici. C'est un enfer. La ligue de protection pour les pales. On va les protéger à coup de fusil dans la gueule. Y'a même au reste. Je le fais. Oh l'œuf ! Énorme feuillu ! Get it ! Fais ta plaise ! Mon shield ! Voila ! Tout ça pour la fameuse huile de palme ! J'ai bientôt fait le tour complet de ce bordel, j'en ai pas fait beaucoup des... ...des Porda. ... 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